Il existe dans le monde des zones où l'instabilité, la peur et le chaos règnent en maître. William Daniels, photoreporteur, l'a vu de près. Depuis 2002, il capture des moments où tout bascule. Ses photos naviguent entre paysages calmes, désordres et misères. Il accompagne des sujets qui sont très précis, donc avec cette valeur informative qui est vraiment liée au journalisme. Et d'autre part, il a ce regard qui est absolument, alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à poétique, mais en tout cas, il a un regard qui est un regard très lié à la sensation. Les révolutions kirghiz, les guerres communautaires en Centrafrique, l'exode des Rohingyas, William Daniels retourne toujours sur place pour ses photoreportages. Il veut créer un lien intime avec les communautés qu'il photographie. Ce qui permet de s'axer plutôt sur la singularité d'une personne ou d'une autre. Ce qui est intéressant, par exemple, il y a cette femme kirghiz qui est l'un des portraits les plus touchants. C'est justement l'idée que la personne en face de lui se livre complètement et oublie que l'appareil photo est entre deux. Entre 2013 et 2016, il se rend près de dix fois en Centrafrique, le projet sur lequel il passe le plus de temps. Je commençais surtout par faire ce qu'on appelle du news, de l'actualité, beaucoup avec Time Magazine, au moment où, qui est le tout début de la crise contre les musulmans, donc fin 2013. Et puis après, je suis retourné plusieurs fois avec cette fois des bourses dans un rythme un peu plus calme pour aller travailler sur le contexte, sur des images un peu plus personnelles, un peu plus d'ambiance. Dans ce pays d'Afrique, chrétiens et musulmans s'affrontent depuis 2013. Beaucoup d'entre eux fuient les villes pour se réfugier dans des camps en Brousse, où règne un climat d'anarchie. Les enclaves musulmanes qui ont été des quartiers dans l'ouest du pays, qui étaient ou étaient enfermées ces communautés musulmanes, si elles sortaient, elles se retrouvaient tuées à coups de machette par des milices chrétiennes. Il y a des images faites dans ces endroits-là qui restent lourdes et des souvenirs assez durs. Avec son sens aiguisé de la photo, du choix de la lumière et des émotions qu'il capturent, William Daniels rend chaque photoreportage unique, sublime. William, je pense, a trouvé justement l'entre-deux qui l'intéresse, qu'on peut retrouver dans l'ensemble de ses travaux photographiques. Je pense qu'il a réussi à trouver justement ce positionnement d'entre-deux en allant vers les populations qui étaient toujours un petit peu opprimées et en même temps en se confrontant directement aux unes ou aux autres de ces ethnies. Le chaos ambiant présent dans ces photos effleure quelques instants d'émotion, de beauté, des clichés d'une nature désarmée face à la violence humaine. Il a justement cette capacité à aller de faire ce va-et-vient entre des choses qui sont rassurantes. D'ailleurs, j'imagine que les paysages qu'il va photographier ou les natures mortes ou les portraits qu'il va photographier sont pour lui des valeurs un peu refuge pour justement pouvoir aller affronter les zones un peu de conflits ou les choses qui sont beaucoup plus difficiles. Comme pour ne pas perdre espoir, il immortalise aussi ce paysage en Sibérie, cette rivière en Centrafrique ou cet arbre en Ouganda. Une nature spectatrice du fracas produit par l'homme, silencieuse et figée dans le temps.